Bonjour, je suis Lauriane de la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes accessoires favoris en couture. Allez, c'est parti ! J'avais envie de vous présenter en vidéo les accessoires qui me servent quand je couds et dont je ne pourrais plus me passer. Alors, ce n'est pas forcément des indispensables, ce n'est pas des choses indispensables à la couture forcément, mais ce sont des petits accessoires qui vont vous faciliter la vie, enfin moi qui me facilite ma vie en couture et que je prends plaisir à utiliser. Bien sûr, vous avez des accessoires qui sont indispensables comme des ciseaux de couture, du fil de couture, des aiguilles, voilà. Ce n'est pas ces petites choses-là que je vais vous présenter, parce que ça, ce sont des choses qui sont vraiment indispensables si vous voulez coudre. Moi, je vais vous présenter mes indispensables dans le sens où ce sont mes objets et mes accessoires favoris et qui me facilitent les moments que je passe à la couture. Le premier accessoire que je vous présente, c'est cette petite chose. Alors, peut-être que vous connaissez ou pas. Moi, j'ai connu ça il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être il y a un an, donc j'ai cousu, voilà, je coude depuis 2009, donc ça fait... J'ai connu ça assez tard et ça, c'est un aimant à épingle ou à aiguille, ou voilà, c'est aimanté en fait. Donc, vous voyez, là, j'ai les petites épingles. Vous avez une petite épingle et si je la mets dessus, c'est aimanté. Et alors, cette petite chose me suit partout. Elle est à côté de moi quand je couds, elle est à côté de moi quand je suis en train d'assembler mes tissus, quand je suis en train de repasser, etc. Parce que moi, je suis une catastrophe au niveau des épingles et des aiguilles. J'en mets tout le temps partout, par terre, fin de saciétale, etc. Donc avant, c'était dans une boîte que je renversais régulièrement. Donc après, pour ramasser, hop, je ramassais à la main, mais bon, je me piquais un peu les doigts. Alors que ça, je m'en sers, par exemple, si je fais tomber mes aiguilles par terre, à la fin de chaque séance de couture, je passe ça. Par exemple, là, vous voyez, j'ai mis plein d'épingles, là, je pense que vous les voyez. Et voilà, c'est aimanté. Vous récupérez toutes vos épingles, toutes vos aiguilles, sans vous faire mal, sans vous piquer. Et moi, ça, c'est vraiment devenu un indispensable pour moi. Je trouve ça magique. Enfin, voilà, c'est juste un aimant, c'est sûr. Mais je trouve ça hyper pratique. Donc celui que j'ai, c'est de la marque Prime. Je crois qu'il en existe d'autres marques, ou peu importe la marque. Mais pour moi, c'est vraiment devenu quelque chose dont je ne pourrais plus me passer. Si je devais le casser, et encore, je ne sais même pas si ça peut se casser, tellement c'est solide, je n'en achèterai un tout de suite. Mon deuxième accessoire favori, ce sont des ciseaux. Et ce sont ceux-ci. Alors, ce ne sont pas des ciseaux de couture. Ce ne sont pas des ciseaux avec lesquels je vais venir couper mes tissus, puisque ça, j'ai des fiscards spécifiques dédiés à ça. Ça, ce sont des ciseaux de la marque Tonic Studio. Alors, en collaboration, je ne sais pas trop si c'est sa marque, Team Holtz. Donc, ce ne sont pas des ciseaux de couture à la base. Je ne les avais pas achetés pour la couture, mais pour le scrap, pour toutes mes activités, pour couper du papier, des choses comme ça. Et il se trouve qu'en fait, ils sont hyper pointus et hyper précis et découpent très très bien quand vous avez besoin de faire des petites entailles, des petites découpes, des tout petits chaises de couture hyper précis, sans risquer de déchirer tout le tissu. Par exemple, dans la blouse de Sun, quand vous assemblez la parementure de devant, là, au niveau de la pointe, il faut venir couper, mais sans couper la couture, pour faire l'entaille et ensuite, pour retourner la parementure sur l'envers. C'est génial. Moi, je ne pourrais vraiment plus m'en passer. Quand je dois cranter aussi pour des arrondis, je m'en sers. Pour les boutonnières, pour bien couper pour là où il faut. En fait, ils sont hyper précis. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que, autant ça, c'est petit, parce que c'est très précis et très fin, autant la prise en main, vous voyez, vous avez des grosses poignées, mais c'est hyper pratique, parce que vous les tenez bien dans la main. Donc, je m'en sers au final, pas du tout pour le scrap. Je ne trouve quasiment jamais avec mon papier ou les feuilles que j'ai à couper. Par contre, pour la couture, ils sont devenus indispensables pour moi, pour tout ce qui est découpe de précision, en taille, vraiment pour être vraiment très précis, dans des endroits très pointus. Voilà pour le deuxième accessoire favori couture. La troisième petite chose que je vais vous présenter et qui m'est devenue indispensable, c'est cette pince. Elle me sert principalement à la surjeteuse, à la machine à coudre, il peut m'arriver de m'en servir, mais c'est vrai que je m'en sers principalement à la surjeteuse, parce qu'au moment d'enfiler les fils et de tirer un petit peu les fils entre tous les boucleurs, les aiguilles et tout, cette pince, elle est vraiment hyper pratique, parce qu'elle me permet de bien tirer les fils, de bien les positionner, de bien les placer. Elle m'aide aussi à tenir le fil pour enfiler au moment de l'enfilage des boucleurs. Parfois j'ai du mal avec mes doigts à tenir le fil correctement. Et avec cette petite pince précision, ça m'aide. Donc c'est vraiment une pince dont je me servirais vraiment à la surjeteuse, à la machine à coudre. Ça peut m'arriver si j'ai besoin de tenir un tissu au moment où je pique et qu'avec mes doigts je n'arrive pas à prendre le tissu, ça peut m'arriver de venir tirer le tissu ou le remettre en place. Mais c'est vraiment plus à la surjeteuse. Donc c'est une pince que j'ai eue où ? Je n'en sais rien du tout. Ce pince Bruxelles ça s'appelle peut-être ? Enfin une pince à... Je me souviens je me servais de ça aussi, ce type de pince en pré-pabio, pour je crois que c'était pour la dissection de je ne sais plus quel animal. Ça me rappelle des souvenirs. Mais bon là, je m'en sers pour mes fils et pour mes tissus de couture. Je ne disèque aucun animal chez moi, pas du tout. Mais ça se trouve, il y a des pinces comme ça, pas forcément courbées comme ça, mais il en existe pour le scrap. Vous pouvez trouver ça pour le scrap. Parce que vous pouvez tenir des petites pièces et venir les coller, etc. Ou des petits sequins, etc. Mais si vous le trouvez, n'hésitez pas à vous en fournir une. Ça pourra vous aider. Mon quatrième indispensable est cette petite chose. Je vais vous la montrer de plus près. Ou j'essaierai peut-être de vous montrer une image. En fait c'est une... Alors ils appellent ça réglette à ourlets. Donc de la marque Primes, mais il doit en exister d'autres marques. Et je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai acheté peut-être il y a deux mois. Je suis tombée dessus par hasard un mondial tissu. Un mondial tissu. Et ça vous permet de mesurer précisément vos ourlets, de venir mettre votre règle et de voir si vous êtes à la bonne distance pour replier votre tissu. Et le fait qu'elle soit petite et compacte comme ça, je trouve ça hyper pratique parce que vous pouvez être précis. Moi quand je fais un ourlet sur un arrondi par exemple d'une blouse, au moins là vous n'êtes pas gêné par toute la largeur de la règle. Vous avez juste un petit endroit de précision. Donc vous avez l'encoche à 1 cm, vous avez les repères à 2-5 cm, 2... Enfin il y a plein de petits endroits dont vous pouvez vous servir selon les mesures que vous avez à faire. Et je sais que j'avais essayé de m'en faire une, je m'en étais faite une d'ailleurs, en feutrine je crois, selon un tuto de Christelle Benetout, il y a quelques années. Sauf que c'était moi qui l'avais faite et je trouvais que c'était pas hyper précis. Et du coup la feutrine a quand même une certaine épaisseur, celle que j'avais prise. Et du coup j'arrivais pas à m'en servir, je trouvais que c'était pas assez précis. Et c'était moi qui avais fait les mesures. Donc bon, là au moins, là je sais que le 1 cm est un vrai 1 cm. Je la trouve vraiment super pratique. Elle tient, je la range dans mon, dans ma machine à coudre là, dans mon petit, dans mon petit bac. Donc elle est tout le temps là. Et je la trouve toute mignonne. Donc c'est assez récent comme indispensable couture, mais je sais que, je sais que voilà, je m'en suis déjà, pour toutes mes réalisations je m'en suis servi. Pour mes blouses, pour les, pour les ourlets là, des, des caleçons que j'ai cousus en janvier aussi. C'était bien pratique d'avoir le 1 cm, pour replier 1 cm tout le long. Et voilà, moi je vous conseille, ça coûte, franchement on ne le doit pas coûter, ça coûte moins de 5 euros. Je pense que je vous remettrai les liens dans la barre d'informations de tout ce que je vous présente, si je retrouve tout bien sûr. Comme ça vous pourrez aller voir directement, directement les prix et éventuellement où les acheter. Mon dernier favori couture, c'est ceci. Alors c'est une chose dont toute couturière a besoin, puisque moi je m'en sers comme papier patron. Mais ce n'est pas du papier patron classique, que vous pourrez acheter chez Mondial Tissus. Voilà, chez Mondial Tissus vous achetez une espèce de papier de soie, ou même chez Cultura, au rayon couture, c'est du papier de soie qui va vous servir pour décalquer les patrons. Mais moi je n'aime pas trop ça, et en plus je trouve que ça revient assez cher. Par contre ça c'est pas... C'est beaucoup moins cher. C'est pas une astuce que moi j'ai trouvée, je l'ai prise alors je ne sais plus chez qui, parce que ça fait plusieurs années que je m'en sers. C'est de la bâche pour peinture, achetée chez Laura Merlin. Donc en fait voilà, vous avez un rouleau, de je ne sais plus combien de mètres. A l'intérieur vous voyez il y a plein de replis, donc en fait c'est hyper large. Moi je coupe juste ce dont j'ai besoin, et en fait c'est transparent. C'est solide. Et c'est avec ça que je décalque mes patrons. Alors mes patrons pochettes bien sûr, parce que les patrons PDF, moi je les imprime sur feuille A4 blanche. Mais voilà, les patrons La Maison Victor, les patrons de magazine, les patrons pochettes, je décalque ça sur cette bâche, qui est assez résistante. Cette bâche pour peinture est donc assez transparente pour décalquer les patrons, assez résistante pour être épinglée sur du tissu, assez résistante pour être pliée et rangée dans mes enveloppes A4 quand je range mes patrons. Assez résistante aussi pour être réutilisée plusieurs fois et épinglée plusieurs fois, je n'ai aucun souci avec. Et pour aller avec, donc ça va être un peu un sixième accessoire, mais qui est vraiment indispensable avec ça, j'utilise ce feutre. Alors ces feutres, parce qu'ils existent en plusieurs couleurs, je vais le rapprocher. C'est un feutre stabilo, c'est un feutre permanent qui peut écrire sur différentes matières comme le vert, le métal. Donc moi j'ai une pointe M, j'ai un noir et un rouge. Je trace mes patrons sur la bâche avec. Il sèche dans les quelques secondes, il ne faut vraiment pas tout de suite passer la main dessus, sinon ça bave, mais vraiment dans les quelques secondes, il est sec. Et puis après ça ne s'efface jamais. Donc surtout par contre ne pas l'utiliser sur tissu, ce n'est pas un feutre friction, ça ne s'efface pas du tout. C'est vraiment un marqueur permanent, mais ça marche très très bien. Donc vous avez plusieurs couleurs, moi j'ai un noir et un rouge, je me sers quasiment tout le temps du noir, et puis ça dure, ça dure, ça dure. Après voilà, vu mon rythme de couture, vous allez me dire ces derniers temps, c'est sûr qu'il peut me durer longtemps, mais voilà, ça ne sèche pas, bien sûr il faut bien le reboucher, mais voilà. Donc voilà pour ce duo qui va faire mon cinquième, sixième, voilà, accessoire indispensable pour la couture. Voilà, je vous ai donc présenté quelques petits favoris en couture, quelques petites choses qui moi me sont indispensables, dont je ne pourrais plus me passer, que je rachète régulièrement si besoin, par exemple le feutre, la bâche, voilà, quand le feutre il est sec, je le rachète, si il sèche, la bâche, si je la termine, je la rachète. Bon l'aimant, c'est quand même à mon avis un truc un petit peu éternel, les ciseaux, voilà, aussi durent très très longtemps, je n'ai jamais eu de soucis, je n'ai pas eu besoin d'en racheter pour l'instant. La pince, si je devais, voilà, la casser ou la perdre, ce serait peut-être plus possible qu'elle passe peut-être un jour dans la poubelle. Voilà, je pense que je rachèterai des pinces type pince de scrap parce que je trouve ça hyper pratique. Donc voilà, pour ces petits accessoires qui sont devenus mes indispensables et mes favoris pour moi faciliter la vie en couture. N'hésitez donc pas à venir en commentaire et me partager quels sont vos accessoires favoris en couture, quelles sont ces petites choses qui vous sont vraiment indispensables, dont vous ne passeriez plus, donc ça m'intéresse parce que moi j'aime bien découvrir de nouvelles choses, j'aime bien voir un petit peu ce qui vous plaît, donc n'hésitez pas à venir partager ça en commentaire. Si vous souhaitez être informé de toutes les vidéos à venir, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à venir interagir en commentaire, vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram sur le blog et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite ! Abonnez-vous !